Ça commence à nous énerver, Émilien, les 12 coups de midi, rectifie la production après une erreur. Ce mardi 30 juillet, Émilien, le champion incontesté des 12 coups de midi sur TF1, a connu un moment de suspense inhabituel lorsque sa réponse a été déclarée incorrecte par l'ordinateur. Jean-Luc Rechman et l'équipe de production ont dû intervenir pour rétablir la vérité. Émilien est encore dans la course. Enchaînant ce mardi sa 307e participation au sein des 12 coups de midi, le Vendéen a pourtant connu un moment de panique. Durant le coup d'envoi, Jean-Luc Rechman lui demande, sous quel nom la ville de Marseille fut-elle fondée par les Grecs ? Une question qui ne semble pas décontenancer le jeune étudiant qui répond immédiatement Massalia, et cela avant même d'avoir les deux choix de réponse sous les yeux. Et pourtant, c'est bien la seconde réponse faussée qui s'impose comme la bonne. Le public est sous le choc et l'animateur également. Très habitué aux prouesses de son poulain, il n'en revient pas, Émilien passe à l'orange. Émilien passe à l'orange dans les 12 coups de midi alors qu'il avait la bonne réponse, la production obligée d'intervenir. Après cette erreur, Jean-Luc Rechman prend rapidement une décision étonnante, écoutez, si l'ordinateur le dit on va le croire. En revanche, excusez-moi Z mais on va vérifier. Malheureusement vous passez à l'orange, mais on vérifie tout ça avec Z à l'ordinateur, a-t-il indiqué sur le plateau du jeu de midi. Une intervention qui porte ses fruits puisque 5 minutes plus tard, après vérification, Jean-Luc Rechman reprend la parole pour éclaircir la situation, « Oui Z, apparemment entre Faucéen et Massalia il y a eu un petit souci, confie-t-il. » Z, voix off des 12 coups de midi confirme ses propos, « Il y a eu une erreur. » L'informatique s'est trompée. Émilien est beaucoup plus fort que l'informatique. « C'est donc lui qui a eu raison, » assure-t-elle. L'ordinateur a donné une mauvaise réponse, l'intelligence d'Émilien saluée après une erreur commise par la production des 12 coups de midi. Bien que cette erreur ait été notifiée, cela ne change rien à la suite du jeu, ça ne change pas le cours du jeu. Ça n'aurait pas du tout empêché Cédric, note de la rédaction autre candidat du jour, de passer au rouge, a déclaré Jean-Luc Rechman avant de poursuivre, non sans un sourire aux lèvres, au moins nous sommes totalement transparents. L'ordinateur a donné une mauvaise réponse. Émilien est plus fort que la machine et ça commence à nous énerver. Ce n'est pas la première fois qu'Émilien rectifie une erreur dans les 12 coups de midi. En juin dernier, il avait même corrigé l'animateur directement après que celui-ci ait déclaré que l'exposition universelle de Paris datait de 1899, alors qu'elle avait en réalité pris place en 1889. 1889